Nous ne lâcherons rien. Pour la vingtaine de gilets jaunes toujours présents sur ce rond-point à Auxerre, le message se veut on ne peut plus clair. Pour tous, les déclarations du Premier ministre ou l'intervention des CRS pour libérer les ronds-points ne changent de rien. Il reste plus que jamais mobilisé. Ça va faire un mois qu'on est là, donc non, non, on est toujours autant déterminés. On a des revendications qui n'ont pas été exaucées, donc non, non, on sera toujours présents. Est-ce que vous ne craignez pas que les CRS, les forces de l'Ordre, vous délogent des ronds-points ? Je pense que ça a un petit peu commencé la semaine dernière, mais bon, on est quand même là, quoi. On reste. Est-ce que vous réfléchissez à d'autres formes d'action ? Moi, personnellement, j'y pense. Faire une chaîne humaine du Nord à Marseille en se tenant la main. La plupart des gilets jaunes disent ici ne pas être concernés par les mesures du gouvernement. Ils ne toucheraient pas les 100 euros d'augmentation et rien ne devrait changer pour eux. Voilà pourquoi ils restent déterminés et disent aussi se battre pour tous. Mais pas question pour eux d'aller jusqu'à la confrontation physique avec les forces de l'Ordre. Ils réfléchissent déjà à d'autres actions possibles, mais préfèrent pour l'heure les garder secrètes. A OCR, mais aussi dans d'autres villes du département, vous le voyez, le discours des gilets jaunes ne change pas. Il ne varie pas. Ils sont prêts à passer Noël sur les ronds-points. Merci. 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 Merci.